Il faut faire attention à l'interprétation de nos données d'entraînement. Elles peuvent parfois nous faire croire que l'on progresse, alors que ce n'est pas vrai. Pour contrer ce phénomène et se fixer des objectifs réalisables, nous allons voir un moyen simple. Bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, dans la préparation physique ou le coaching sportif, il est quasi incontournable d'évaluer la performance. Que ce soit pour individualiser le contenu d'entraînement ou pour constater des progrès, le testing est essentiel. C'est pourquoi sur la chaîne, nous faisons la promotion de l'évaluation de la performance à travers une playlist dédiée. Cependant, tester n'est pas suffisant pour constater des évolutions. Il existe beaucoup de variables qui peuvent totalement impacter la lecture de nos résultats. Et malheureusement, nous faire croire à des changements qui n'existent pas en réalité. Pour contrer ce phénomène, il existe des modèles statistiques qui nous permettent de mieux comprendre nos données d'entraînement. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas question de rentrer dans de grandes formules mathématiques dans cette vidéo. L'idée sera plutôt de comprendre la logique, et je vous proposerai un document pour ne pas vous embêter avec les calculs. Lorsque l'on réalise des évaluations de la performance, il existe plusieurs limites importantes. Qu'il s'agisse de la qualité du matériel utilisé, de la reproductibilité du test en lui-même, de l'évaluateur, mais aussi des conditions météo, de l'état de forme ou de fatigue de notre athlète, et de bien d'autres facteurs, les conditions ne sont jamais identiques lorsque l'on évalue un ou des sportifs. Qu'est-ce que ça engendre ? Une fluctuation naturelle de nos résultats d'évaluation. En d'autres termes, nous ne sommes pas des robots lorsque l'on fait des tests physiques. Donc, on va obtenir une certaine variabilité dans nos différents essais sur un même test. D'autre part, on va également faire face à une certaine erreur de mesure, qui elle aussi sera plus ou moins importante en fonction des conditions de mise en place. Et si l'on ne tient pas en compte ces phénomènes, on accepte donc une marge de variation floue autour de nos tests. La question, c'est comment prendre en compte cette variabilité pour s'assurer que nos sportifs ont réellement progressé ? En clair, on va établir une sorte de marge autour de notre performance, nous permettant de tenir compte de ce qui serait du domaine du hasard ou de l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, mais qu'il n'est pas assez marqué pour qu'on en soit persuadé. Si notre amélioration ou diminution de performance se trouve au-delà de cette marge, elle sera cette fois claire. On va alors calculer la plus petite différence permettant de considérer que la variation de performance que l'on constate est valable. C'est ce que l'on appelle le Smallest Worst War Change. Pour vous épargner mon magnifique accent sur la suite de cette vidéo, je vous parlerai donc du SWC. Ici, en prenant un exemple, pour une hauteur de saut, j'ai évalué un saut à 40 cm. Si j'ai 2 cm d'erreur dans mon test, je vais considérer que ma performance réelle actuelle est située quelque part entre 38 et 42 cm. Si je calcule le SWC de mon test, je vais obtenir une zone autour de ma performance actuelle. A l'avenir, en testant à nouveau mon sportif, s'il se trouve au-dessus de la bande grisée, il y aura une amélioration de la performance suffisante pour être considéré comme provenant réellement de sa progression. S'il se trouve dans la bande, il y aura peut-être progression, mais ce ne sera pas totalement clair. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est qu'on va déterminer des sortes de catégories d'évolution de la performance. Et plus je serai au-delà de ces catégories, et plus je validerai le fait que mon amélioration de la performance est notable. Il est alors possible d'utiliser ces méthodes statistiques dans différentes conditions. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de calculer des objectifs minimaux à atteindre pour l'entraînement. Par ce biais, je pourrais comparer des pré- et post-test, et voir si mes athlètes progressent. Pour ce faire, je vous propose un document Excel comprenant deux feuilles. La première sera dédiée aux performances qui visent à diminuer, comme un temps de sprint par exemple. J'entends par là que si je progresse, ma performance chiffrée diminue pour une même distance. Cette feuille s'appelle test de vitesse. La seconde feuille, test de saut, fonctionnera de la même façon, mais pour les performances qui visent à augmenter, comme une détente verticale par exemple. Mais évidemment, vous pourrez y utiliser n'importe quel type de données. Dans le document, vous trouverez tout d'abord un encart pour renseigner les informations de date, d'heure et de type d'évaluation. Dans l'ensemble du document, vous ne pourrez modifier que les cases blanches. Les autres seront verrouillées pour ne pas risquer de supprimer une formule. En dessous, vous trouverez un tableau central, dans lequel il s'agira de renseigner les différents essais du test réalisé. Par exemple ici, des données de course lors d'un shuffle test. Automatiquement, il apparaîtra en gras la meilleure performance des différents essais réalisés. Ici, la meilleure performance sera la plus petite, puisqu'il s'agit d'un temps. La case suivante calculera un coefficient de variation individuelle. Ce coefficient va correspondre à une sorte de fiabilité du test. En clair, plus il est grand, et plus nos données vont être éparpillées. Ça peut donc nous aiguiller sur le niveau de familiarisation d'un pratiquant avec un test, ou alors de la qualité de la reproductibilité du test en lui-même. Bref, vous l'aurez compris, on tentera d'avoir un CV le plus petit possible. On va ici considérer qu'au-dessus de 5%, la variabilité du test sera trop importante pour des données de bonne qualité. Si c'est le cas, automatiquement, la valeur se colorera en rouge. Outre la familiarisation, une méthode simple pour diminuer notre coefficient de variation, ce sera tout simplement de reproduire les essais durant notre test. Je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. C'est pourquoi, dans le document, vous pourrez rentrer jusqu'à 5 essais par test. Ensuite, vous trouverez deux colonnes correspondantes à la marge d'erreur de votre test. Si l'on considère que l'évaluation a une certaine marge d'erreur, au-dessus et en-dessous de notre performance évaluée, on peut donc conclure que la performance réellement évaluée se trouve entre ce minimum et ce maximum. La colonne suivante correspondra au SWC, donc le plus petit changement permettant de conclure à une modification signifiante de notre performance. Attention, il n'est pas rare que lors d'une évaluation, le SWC se retrouve à l'intérieur de la marge d'erreur de notre test, comme c'est le cas ici. C'est pourquoi, dans les colonnes suivantes, je vous propose différentes valeurs de SWC, ainsi qu'un autre outil statistique, le coefficient de variation multiplié par 2. Pour les valeurs de SWC, vous allez pouvoir les modifier grâce au tableau présent sur le côté. Ici, pour le sprint, les valeurs de 1, 3 et 6 se basent sur les travaux de Hogan et Buchheit, que vous retrouverez en description. Pour les sauts, je me suis basé sur 1, 2 et 3 fois le SWC. A vous de déterminer les écarts nécessaires en fonction de vos types de tests et de la littérature. Concernant le coefficient de variation, celui-ci multiplié par 2 est souvent utilisé comme limite pour des résultats sûrs. Sans rentrer plus dans les détails, vous pourrez ainsi jongler entre les colonnes pour sélectionner la méthode qui vous paraîtra la plus pertinente dans votre contexte. Et pour les plus curieux, je vous invite à découvrir les différents articles présents dans la description de la vidéo qui vous permettront d'aller plus loin sur cette thématique. Il faudra faire attention à certains détails lors de vos évaluations pour tenter de percevoir au mieux les progressions liées à l'entraînement. Tout d'abord, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, les conditions de mise en place. On s'assurera d'un bon échauffement, que nos athlètes sont familiarisés avec les tests, qu'ils ont suffisamment de récupération entre les essais pour un test répété, et enfin de maintenir des encouragements équivalents pour l'ensemble des participants. Nous avions vu dans une précédente vidéo que c'est un facteur qui peut largement impacter des performances au sein d'un groupe. Ensuite, on essaiera d'avoir des groupes homogènes. Si vous avez des athlètes de niveaux trop différents, les modifications minimes seront noyées dans la masse. Des athlètes débutants auront de grosses progressions, tandis que des athlètes déjà très entraînés s'amélioreront très légèrement. Dans ce cas, je vous conseille de faire des sous-groupes par niveau pour ne pas dégrader la lecture de vos données. Enfin, il faut bien comprendre que l'interprétation des données prédictives sera dépendante du niveau de vos sportifs. Si vous travaillez avec des athlètes de haut niveau, il ne faudra pas s'attendre à des changements drastiques. Des modifications de une ou deux fois le SWC sera déjà une information importante. Au contraire, avec des sportifs plus novices, on pourra viser des objectifs bien au-delà de deux fois le coefficient de variation. En conclusion, on peut dire que l'utilisation de statistiques durant les évaluations de performance est essentielle en préparation physique. Ça va nous permettre de nous assurer d'interpréter au mieux les valeurs de progression ou de régression de nos sportifs. Qui plus est, on pourra viser des objectifs chiffrés clairs et prendre en compte l'erreur de mesure de nos tests. On peut donc dire que c'est une démarche essentielle pour des évaluations exploitables. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le SWC et le coefficient de variation pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à évoluer. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, passez de très bonnes fêtes et entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada